Bonjour, je m'appelle Angèle et je suis responsable qualification expérimentale au sein de KNDS. Je travaille au sein du service essais. On est l'intermédiaire entre le bureau d'études et la production. Donc chaque responsable qualification expérimentale est en charge d'un produit et moi je suis en charge du César. Mon rôle principal est plutôt organisationnel. Je reçois les besoins d'essais. Je les prépare avec mon équipe, d'un point de vue logistique, matériel, technique. J'ai d'abord suivi un bac scientifique sans ingénieur. J'ai ensuite suivi un DUT en génie mécanique et productique. J'ai ensuite suivi un cursus en alternance, en apprentissage, au sein de l'INSA de Lyon en tant qu'ingénieur mécanique plasturgique. Être ingénieur dans le monde de la défense, c'était plutôt pour moi une opportunité. Au moment où je cherchais une entreprise pour mon apprentissage de 3 ans en tant qu'ingénieur, NBC6 m'a proposé un apprentissage qui alliait mécanique et plasturgique. Deux domaines que je suivais de par ma formation en apprentissage. C'était intéressant pour moi car je pouvais continuer dans la mécanique et intéressant pour NBC6 car j'avais les compétences qui demandaient. J'ai pu découvrir le monde de la défense. En premier lieu, le monde de la protection de l'homme, avec le développement de masques à gaz, de systèmes de filtration d'air. Et c'est pourquoi j'ai intégré KNDS en tant que responsable développement puis responsable ESSEM. Moi je conseille aux filles qui souhaitent devenir ingénieur de foncer, de croire en nos choix et qu'il faut faire quelque chose dont on a envie, quelque chose qui nous fait plaisir. Donc il ne faut pas se mettre barrière et c'est un très beau métier. Sous-titrage Société Radio-Canada